Bien le bonjour, je m'appelle Pierrick Yaa et sur cette chaîne, tous les jours, je sur une vidéo pour expliquer aux gens comment maîtriser le système MBTI efficace ainsi que maîtriser du coup leur personnalité. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose et t'expliquer en fait comment est-ce qu'on fait pour se tiper soi-même parce que tu le sais peut-être, se tiper soi-même est une des choses les plus compliquées dans le MBTI efficace, dans l'analyse des personnalités de manière générale parce qu'on n'a pas assez de recul sur nous-mêmes, on ne se va pas en fait nous-mêmes de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses dont on ne se rend pas compte, des comportements que l'on a et qu'on est inconscient d'avoir et c'est exactement pour ça que souvent les gens nous font des reproches, nous disent des choses et on ne comprend pas ou on trouve que c'est parfaitement justifié et on ne comprend pas comment dire qu'en fait le fait de faire quelque chose qui nous paraît à nous totalement évident est en fait un trait de notre personnalité qui n'aurait pas été évident pour quelqu'un d'autre. En gros, ce n'est pas objectivement évident, c'est juste évident pour nous parce qu'on est X, 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 X. Il y a quatre X visait ça. Tu as un I, F, un I, S, bref, peu importe. Tu veux ce que je veux dire parce qu'on a telle ou telle personnalité. Et en fait, ce type est soi-même, beaucoup de gens échouent à ça. Beaucoup de gens passent le test, etc. La plupart, la majorité des gens qui passent le test MBTI se trompent sur leur personnalité. Et c'est quelque chose dont les gens se rendent compte parce que souvent, on voit que les gens essayent de, pour avoir plus de précision, parce qu'ils voient bien qu'il manque quelque chose, que ce n'est pas totalement eux ou que ce n'est pas assez précis. Ils vont essayer d'associer leur MBTI, leur type MBTI à l'énéagramme. Ils vont dire que ce sont des ESFP 7, W8 ou je ne sais pas quoi. Je ne connais pas l'énéagramme. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu as très certainement déjà vu 7, tu le fais toi aussi peut-être. Donc, il y a par exemple la solution de l'énéagramme. Par exemple, certains, beaucoup de gens même aussi, essayent d'en apprendre toujours plus, essayent de comprendre toujours plus, regardent absolument toutes les vidéos que j'ai pu sortir, etc. Ce qui me fait très plaisir. Mais en réalité, si on fait ça sans objectif en tête, ça ne marchera pas non plus. parce que ce n'est pas une solution non plus d'apprendre toujours plus, toujours plus, toujours plus sur le MBTI. Il ne suffit pas non plus à se typer nous-mêmes. Et pour moi, tout ça, l'énéagramme comprit que ce soit en réalité des fausses solutions. C'est-à-dire que c'est bien de le faire quand on n'a pas d'autres moyens. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui règle vraiment le problème parce que l'énéagramme, ça reste un test de personnalité qu'on va remplir nous-mêmes par rapport à nous-mêmes, etc. qui a en fait les mêmes problèmes que le MBTI. Donc, c'est une solution, c'est un patch, mais ça ne règle pas le problème de fond en réalité. Apprendre toujours plus sur les personnalités, etc., ça ne règle pas le problème de fond. Parce que le problème de fond, c'est de réussir à voir notre propre personnalité avec recul. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Comment est-ce qu'on peut devenir conscient de notre inconscient ? Comment est-ce qu'on fait pour prendre du recul, pour observer avec recul quelque chose qui est elle-même l'objet de notre observation ? Quand on pose bien le problème, ça paraît être insoluble. Mais en réalité, il y a des solutions à ça. Et il y a une solution à ça principale. Elle repose en deux points dont je vais te parler dans cette vidéo. Le premier, c'est l'état d'esprit. Parce qu'en réalité, beaucoup, enfin énormément de gens vont avoir du mal à se typer eux-mêmes parce que souvent, ils ont passé le test une première fois, ils ont eu à peu près n'importe quoi, ils ont trouvé ça bien, etc. Ensuite, ils se sont beaucoup renseignés. Si tu es là, ce n'est pas juste que tu as passé le test une fois et que tu as trouvé ça cool. En général, tu connais bien, etc., le sujet. Et souvent, en fait, quand on va faire ça, on va voir qu'il y a plein de forums, qu'il y a plein de groupes. On va rentrer dans cette culture-là, MBTI, qui fait qu'on va avoir des a priori sur les personnalités. Et une fois que ça, c'est fait, ça devient très compliqué ensuite de ne pas avoir consciemment ou inconsciemment un préféré, une personnalité préférée. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que tous les gens qui passent de MBTI ont tout le temps des résultats du style INFP, INFJ, ce sont INTJ, INTP. Les IN, ce sont les personnalités que tout le monde est censé avoir, alors que pourtant, à chaque fois, ce sont les plus rares. Et si beaucoup de gens le font, ça veut dire que nous aussi, parce qu'on oublie qu'on fait partie. Enfin, comment dire ? Bien souvent, on est une statistique. Bon, il faut toujours nuancer ça, mais bien souvent, on est une statistique. Si beaucoup de gens le font, beaucoup de gens, mais le beaucoup de gens, c'est nous aussi, en fait. Parce que le beaucoup de gens, pour moi, c'est toi, les gens. Et pour toi, les gens, c'est moi. Parce qu'en fait, c'est nous, tous, ensemble. Et donc, changer son état d'esprit par rapport aux personnalités, ne pas avoir de personnalité préférée, comprendre qu'une personnalité ne définit pas la personne, définit juste sa personnalité, mais pas ce que tu veux en faire. Il y a des gens qui sont géniaux, qui sont des X personnalités, et des gens qui sont horribles, qui sont les mêmes X personnalités. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des INTP qui sont absolument géniaux, des INTP en prison, multi-récidivistes de je ne sais pas quel crime. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on comprend donc et quand on change son état d'esprit par rapport à la chose, ça devient d'un coup, d'un coup, beaucoup plus facile de se voir objectivement et de se typer correctement, parce qu'on ne va plus avoir peur inconsciemment de tomber sur une personnalité qui est censée être nulle. Ça n'existe pas et beaucoup, beaucoup des gens que j'ai pu typer, moi, etc., étaient des gens géniaux. Et c'était les personnalités-là, les fameuses personnalités ES qu'on est censés trouver tous nulles. Et beaucoup de gens qui se trouvent absolument insupportables et qui le sont effectivement, objectivement, sont des IN, etc. La deuxième chose, c'est les actions précises à prendre. Parce qu'en fait, se typer soi-même ne passe pas par un test. C'est une grande erreur, un grand mensonge, j'ai envie de dire. Mais c'est une grande erreur de penser qu'on peut se typer avec un test qu'on va remplir, etc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Une personnalité, ce n'est pas des réponses qu'on met dans… Enfin, une personnalité, c'est qui tu es, c'est ta manière de vivre, etc. Donc, c'est ça qu'il faut chercher. Et du coup, la deuxième chose à faire pour trouver sa personnalité, c'est au lieu de remplir un test, on va plutôt essayer d'analyser qui on est. Et ça, ça passe par quoi ? On va en fait enquêter sur nous-mêmes. Une très bonne chose à faire, c'est de demander à nos proches des traits de notre personnalité, etc. Tu verras rapidement qu'il y a des traits communs que les gens vont dire de toi, par exemple. Tu peux aussi voir, je ne sais pas, même dans tes bulletins, etc., qu'est-ce que les profs disaient de toi. Tu peux aller voir, c'est quoi les… Enfin, tu peux essayer de te souvenir, c'est quoi les différentes disputes que tu as eues avec des gens différents. Comme par hasard, ça va être par rapport aux mêmes choses. Parce qu'en réalité, c'est toi qui crée ces choses-là et c'est ta personnalité à toi qui crée ensuite les rapports que tu veux avoir avec les autres. Tu peux toi-même faire une vidéo où tu as parlé, etc. Genre, tu sais, les vidéos de tipage, tu connais peut-être. C'est quelque chose que je fais avec énormément de gens qui regardent la vidéo actuellement, que j'ai pu tipper moi personnellement, etc. Ils m'envoient une vidéo où ils répondent à des questions. Mais pas des questions oui-non, des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? C'est quoi qui pour toi est le plus gros problème de notre époque ? Des questions comme cela, tu vois. Et ensuite, moi, je les analyse, etc. Tu peux faire cela avec toi-même pour te voir de l'extérieur. Et en réalité, il y a plein de méthodes comme cela qui couplent au fait que tu comprends que peu importe la personnalité que tu as, toutes les personnalités sont totalement égales en elles-mêmes. Elles sont toutes aussi nulles, toutes aussi bien. Toutes, toutes, toutes. Et ensuite, quand tu as les bonnes méthodes pour t'analyser toi-même, tu verras que tu as trouvé ta personnalité beaucoup plus facilement qu'en tournant en rond dans le MBTI et en ajoutant tous les énéagrammes et tous les tests que tu veux dessus. Donc, si tu veux aller plus loin, si tu veux toi aussi pouvoir te tipper toi-même, si tu veux d'ailleurs toi aussi pouvoir savoir analyser les personnes, que ce soit toi-même ou que ce soit d'autres gens, si tu veux maîtriser le MBTI, etc. et savoir comment est-ce qu'on type les gens correctement, savoir comment est-ce qu'on analyse les personnalités correctement. Si toi aussi, tu comprends l'importance que ça a de savoir faire ça, etc. J'ai créé un pack hier. Et c'est pour ça que c'est toujours bien d'être dans la mailing list parce qu'ils sont toujours en avance sur les news, etc. Et le pack s'appelle le pack typage expert, dans lequel j'ai réuni trois formations qui permettent justement de trouver ta propre personnalité, qui te permettent aussi de savoir comment tipper les autres rapidement avec la formation aussi MBTI Express et qui va aussi te permettre de réellement comprendre qu'est-ce que c'est une fonction dominante, une fonction inférieure parce qu'énormément de gens ne comprennent pas ce que c'est et du coup, encore une fois, ce type totalement n'importe comment, type les gens totalement n'importe comment. Je l'appelle typage express parce qu'elle réunit vraiment ces trois formations-là qui sont les plus importantes et qui sont d'ailleurs les plus gros best-sellers. Ce sont vraiment les formations que le plus de gens se sont procurées de toutes les formations que j'ai pu sortir. Ce sont vraiment parmi les trois meilleures. Je les ai toutes réunies aujourd'hui dans un pack avec une réduction monstrueuse. Ça disparaît demain seulement. Donc, si tu en sers plus, si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre tout ça, mais de manière beaucoup plus précise, avoir les méthodes, les outils précis, etc. pour faire tout ça, renseigne-toi, c'est le premier lien dans la description. Tout y est affiché, les différentes formations, les différents bénéfices, etc. Tu trouveras tout ça et la promo disparaît demain soir à 23h59 pour être précis. D'ici là, tu peux d'ailleurs regarder aussi d'autres vidéos sur la chaîne, sur le sujet. Tu trouveras encore plus de ressources. Et moi, je te dis comme d'habitude, à la prochaine, à demain pour être précis. Prends soin de toi, passe une bonne soirée, passe une bonne journée. À la prochaine, à demain donc et c'est tout. Salut !